Geneviève Dariussec à la tête du cortège des officiels. Jamais jusque-là un membre du gouvernement n'avait fait le déplacement dans cette cour. Et face à ce mur où est commémoré chaque année depuis la fin de la seconde guerre mondiale, l'un des hauts faits de la résistance. Toutes les cérémonies, toutes les actions en direction de la mémoire se multiplient dans le pays. Mais je tenais à venir ici aujourd'hui parce que c'est une cérémonie assez symbolique de l'engagement de Français pour leur pays. Fin 1943, le gouvernement de Vichy décide de regrouper tous les prisonniers politiques dans un même lieu, la prison d'Aïs. Gaullistes, communistes, tous vont alors s'unir et élaborer un vaste projet d'évasion avec la complicité de gardiens pour rejoindre le maquis. Mais la tentative tourne au fiasco. Je ne faisais pas partie de ceux qui ont déclenché. J'ai suivi. On pensait qu'on allait pouvoir sortir. Et puis tout d'un coup, on a compris que ça ne pouvait pas marcher. La répression est terrible. 12 des insurgés sont condamnés à mort. Ils seront fusillés quelques jours plus tard, le 23 février 1944, dans cette cour, au pied du mur d'enceinte. Un endroit désormais isolé et accessible directement de l'extérieur. C'était l'une des demandes des associations satisfaites de la venue de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées. C'est une reconnaissance au plus haut sommet de l'Etat. C'est ce qu'on demandait depuis longtemps, qui est une reconnaissance de l'histoire. Il y avait 1800 résistants dans cette prison. 1400 lorsqu'il y a eu l'insurrection. Il y a eu 12 fusillés. 1200 déportés à Dachau. 400 sont morts dans les camps. Également présent, le consul général d'Allemagne s'est ensuite joint à Geneviève d'Ariosec pour raviver la flamme du souvenir au-delà des peuples et des générations à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada